Je dirais, qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment très heureux dans notre vie ? Quand vous demandez à une personne, écoutez-moi bien, quand vous demandez à une personne, pour quelle raison elle est très peu heureuse du matin au soir ? Pour quelle raison elle a échoué sa journée ? Je vais vous dire un truc. Elle répond quasiment ce que je vais vous dire maintenant. Je manque, et là vous rajoutez, mais qu'est-ce que tu aimerais faire ? Pourquoi tu ne vis pas la vie que tu aimerais avoir ? C'est un peu ésotérique de dire la vie que tu n'aimerais pas avoir. C'est un grand mot, c'est une grande promesse. Mais pour quelle raison ? En clair, pour les profanes, tu n'as pas une vie qui est chouette, qui est à 110%. Pourquoi tu n'es pas si heureux que ça ou si heureuse ? Et les gens répondent, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'argent. Voilà pourquoi je ne vis pas ma vie et mes rêves, si j'avais plus de temps, si j'avais plus d'argent. Je n'ai pas les bonnes relations, je n'ai pas assez de chance, je ne vis pas dans le bon pays. C'est mes parents, c'est les politiques, c'est des fois le voisin. Mais c'est quasiment toujours la même chose. Et attendez, vous reposez la même question. Dix ans plus tard, et des études le démontrent, la plupart des gens, plus de 85%, répondent la même chose. Que vous me disiez, je manque de temps, c'est peut-être vrai. Je n'ai pas assez d'argent pour donner vie à mes rêves et commencer. Oui, c'est peut-être vrai. Je n'ai pas des bonnes relations. Peut-être que tout ça, c'est vrai. Mais comment se fait-il que, dix ans plus tard, la plupart des gens, peut-être pas vous, mais répètent la même chose ? Eh bien, en fait, je vais vous dire un truc, ce sont nos habitudes. Vous êtes le fruit de vos habitudes. Et voilà pourquoi, très modestement aujourd'hui, on voulait vous donner un aperçu de la Tournée 110, avec cette conférence offerte aujourd'hui, pour vous aider à modifier un cheminement, une direction et des décisions très différentes. Je vais vous dire un truc. Si vous regardez bien tous les jours, nous faisons des choses sans nous en apercevoir, vraiment. Alors, je ne sais pas celles et ceux qui ont une voiture en ce moment, ou qui ont le permis de conduire, ou qui ont déjà conduit. Mais on va prendre cet exemple, c'est assez commun, et c'est un peu cliché. Imaginez deux secondes. Si vous avez déjà pris la voiture, dites-le, ou si vous avez, comme ça, je verrai les gens qui font partie de ce fort pourcentage d'adultes qui ont le permis de conduire. Vous êtes sur la route, avec un passager passionnant. Vous adorez cette personne à droite, peu importe qui c'est. Vous conduisez, et vous allez du point A au point B. Ça va, vous me suivez ? C'est que de le dire. Il faut que je dessine une voiture. Ça, je ne l'avais pas prévu. OK, alors, voilà. Une voiture. On va faire une voiture contente, heureuse. Donc, vous êtes sur la voiture, vous avez compris que ce n'est pas mon talent, et votre passager lance une discussion, il vous pose des questions, il vous répondait. Et se passe peut-être une heure sur le parcours. Et vous parlez, et vous parlez. Durant cette période-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais au bout de 50 minutes, ou de 55 minutes, allez, au bout de 55 minutes de route, vous vous dites, oh, waouh, on est déjà ici au repoint à gauche, on sera presque à destination du point B. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre vie, ce type de situation, de parler à quelqu'un, de faire quelque chose de complètement différent, en clair, ici, en l'occurrence, de conduire, et de ne pas vous être aperçu, que vous étiez en train de suivre un parcours en version automatique, et de vous dire, waouh, mais on est déjà arrivé, quelle route on a pris, quel chemin exactement on a emprunté, eh bien, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est l'explication de quoi ? C'est que 95%, 95% de votre fonctionnement quotidien est géré par votre inconscient. 95%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est votre inconscient qui a pris les commandes. C'est un peu effrayant, c'est un peu effrayant, mais c'est votre inconscient qui a pris les commandes. Vous comprenez ? Toutes les recherches démontrent que tous les jours, ce n'est que 5% de notre conscient qui pilote notre vie. Alors là, vous allez me dire, Franck, génial, j'adore l'histoire, mais on fait comment ? Eh bien, pour revenir dans le présent et non pas dans le vécu, vous comprenez ce qui se passe là quand même ? Il faut développer de nouvelles habitudes. Mais je vais préciser la parenthèse que je viens de vous dire. Peut-être que ça ne vous aura pas choqué, mais ici, on est dans le vécu. Alors qu'ici, on est dans le présent. 95% vous conduisez. Je fais en sorte de donner des exemples très simples et de les expliquer parce qu'on est sur du web et je veux que tout le monde comprenne. Vous êtes en train de conduire. Vous n'êtes pas dans le présent. Vous êtes dans le présent de la discussion avec votre passager. Pas dans la conduite, ce qui est un peu effrayant une nouvelle fois. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est complexe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501